Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à la demande d'un généreux donateur, voilà une vidéo sur Eurasio. Eurasio est très bien orienté puisque malgré la correction assez sévère à laquelle nous avons assisté sur l'indice parisien, la valeur se retrouve toujours au-dessus d'une M20 croissante, ce qui au regard des trading systems les plus simples signifie que nous sommes toujours clairement en tendance haussière. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de la M7 qui commence à s'aplatir et qui cape les cours depuis deux semaines. Autant dire que le franchissement de cette M7 en clôture est impréalable à toute dynamique haussière de court terme. Graphiquement, les choses se présentent plutôt bien puisque nous sommes toujours à l'intérieur d'un vaste canal orange à pente croissante et nous pourrions envisager de descendre jusqu'au 46 sans remettre en cause ce canal haussier. 46 correspond également au niveau de 23,6% de retracement de Fibonacci et en effet, il est très fréquent d'avoir une consolidation sur ces niveaux, surtout après une belle progression comme celle à laquelle nous avons pris part puisque nous sommes passés de 16 à 56 en l'espace de quelques mois, ce qui est absolument fantastique. Donc 23,6% ne serait pas cher payé pour une consolidation. Si on devait être un petit peu plus pessimiste, on pourrait envisager de toucher cet hypothétique canal jaune par ici, ce qui amènerait les cours vers 43, voire même le super trend qui est aussi sur ces niveaux. Enfin, quoi qu'il en soit, ce ne serait pas cher payé pour une valeur qui a aussi bien augmenté. Au niveau des indicateurs techniques, c'est mitigé, ce qui correspond effectivement à une consolidation de la hausse avec un MACD en dessous de son signal, de même qu'un stochastique qui sort de sa zone de sur-achat. Le momentum, quant à lui, est positif mais lutte pour ne pas franchir la ligne de zéro. Alors, comment traderais-je Eurasio qui est shortable ? Alors, si je devais shorter la valeur, je pense que ce que je ferais, ce serait utiliser l'AM7 comme juge de paix, c'est-à-dire je shorterais l'AM7, le contact avec l'AM7, stop loss en cas de clôture au-dessus de l'AM7, objectif, retour sur l'AM20 et le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci. Si maintenant je devais acheter, je pense que j'achèterais les niveaux actuels, stop loss en cas de clôture en dessous de l'AM20, objectif, retour sur les plus hauts vers 54,7. Voilà, maintenant si l'ambiance devait se dégrader fortement sur l'indice parisien, je pense que j'attendrai un retour sur le niveau des 38,2% pour acheter. Voilà, bonne semaine, bon trade, tout ce qui précède n'est pas un conseil, mais simplement ma façon de voir.